Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas ce genre d'histoire. Nous sommes donc en train de mettre en oeuvre le crash du système planète Terre. Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux ? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine ? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle ? Pas moi. Imaginérément, pas comme une autre direction dans l'espace. Ce monde court à sa perte. Je l'ai dit et répété, mais personne n'a voulu m'entendre. Ce projet, je l'ai commencé seul. J'ai recruté ceux dont j'avais besoin. Mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. A l'heure actuelle, mes créations sont suffisamment évoluées pour agir en autonomie. Et ça va me permettre d'avancer plus vite. Surtout, ne pas lâcher l'objectif que je me suis fixé. L'urgence est là. C'est elle qui décide. Il n'y a plus d'avenir ici. Mais un ailleurs est possible. Quelque part. Loin. Je ne sais pas encore où. Je suis Kanitoshi. Et je vais recréer le monde. Je suis Kanitoshi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La semaine 45 de l'an prochain Bien entendu, je transmets aux autorités compétentes Roger ? Non, moi c'est Limi Oui, je sais Terminé Merci pour le compte rendu, contrôle Transférez-le moi sur clé quantique et je transmets à qui de droit ? A vos ordres, Enseignes Flux Limi n'est pas le plus efficace des superviseurs Mais il se trompe rarement dans ses prévisions Oui, je vois Pour les autres vaisseaux de la flotte, vous voulez aussi leur état d'avancement ? Non, non, merci, j'ai déjà tout ça Celui du vaisseau amiral est le seul qui me manquait Je vais rendre compte de ce pas De quel pas ? Celui-ci Celui-ci Enseigne Flux au rapport Je vous accrue Un rapport complet vous sera adressé par clé quantique dans les minutes qui viennent, ingénieur O'Quinn Mais je peux déjà vous affirmer que les travaux de construction de la flotte en orbite progressent à un rythme normal Compte tenu des difficultés inhérentes à leur nature Ce qui vous dire qui sa piquine, si je dread me beyond ? On peut voir ça comme ça, ingénieur Enseign Flux Croyez-vous qui je please me contente de ce constat ? Non, ingénieur O'Quinn Sans doute pas No, indeed J'aime vous l'entendre dire Et comment pensez-vous surmount cet obstacle ? Nous allons faire le nécessaire pour respecter les délais, monsieur Il est nécessaire, sir, Adil's officine ? Nous ferons en sorte qu'il le soit, monsieur Je compte sur vous, Ansein Oui, monsieur A vos ordres, monsieur Vous pouvez disposer Monsieur Vous pouvez disposer Le nécessaire Les officines Toussaint et mes plaques Nous, le clair de terre est beau Vous d'ici, mais on pourrait aller un peu plus vite. Plus ça drain, et plus ça coûte cher. Kenny Toshi ne va pas apprécier le dépassement de Boutier. Hé hé, quand on parle de loup. Bonjour, Kenny San. Comment ça va en orbite lunaire ? La vue est toujours aussi belle. Et vous, sur Terre ? Je crains malheureusement de ne pas pouvoir en dire autant. Ça se dégrade sur Terre, ingénieur. Ça se dégrade. I see. Les maîtres du monde sont en train de mettre une belle bagaille, je ne vous dis que ça. Bon, et vous, là-haut, ça avance ? Ah, vous savez que nous n'avons plus beaucoup de temps au Queen. Je le sais, Kenny San. Je le sais. Tout ça peut nous claquer entre les doigts à tout moment. Non, le monde n'est plus sous contrôle, vous savez. Je le sais. Kenny San. Et de votre côté, le clone project, des progrès... Mais j'ai des inquiétudes aussi de ce côté-là. Ah ? Disons que je ne suis pas totalement sûr de la fiabilité de Gamma Fukitoru. Le professeur ? Je crois bien que c'était un pièce de maîtresse de votre project ? Ben oui. Oui, il l'est, évidemment. Eh bien, je ne suis pas sûr à 100% de son équilibre mental. Vous l'importance de son rôle ? C'est Tan Payton. Très. Oui, et le problème, c'est que les bases de sa conception ne sont peut-être pas aussi saines que je l'estimais. Au moment de son clonage, j'étais certain que les cellules saoules que j'avais récupérées étaient viables. Eh, 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 pa ? Si, si. Enfin, en partie. Le prélèvement s'est fait dans des conditions un peu difficiles. On n'a pas pu tout vérifier. Ah. Alors, soit les conditions de transport ont abîmé l'échantillon, soit ils l'étaient déjà à l'origine, et ça n'est pas plus rassurant. Quel degré ? Hum ? Abîmé quel degré ? Je dirais, je dirais qu'il lui manque des cases. Oh, 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 les gars, pas encore, regarde ce que tu fais là, là ! Oh, pardon, professeur. Faites donc un peu attention, c'est pas un... Vous voyez qu'on fait, là, là, mon igor ! Excusez-moi, j'ai pas encore vraiment l'habitude. J'ai pas l'habitude, qui dit. Eh bien, faites attention, quand même ! C'est fragile, un clone, vous savez ! Alors, justement, non, je sais pas. C'est que ça fait pas très longtemps que je suis biologiste, en fait, moi. Passez-moi la pipette de 12. Voilà ! Hé ! La pipette de 12, j'ai dit. Oh, pardon. Hum, ouais. Et avant, vous faisiez quoi ? Avant quoi ? Ben, avant d'être biologiste. Ah, jardinier. Ouais, ben, c'est quand même pas trop différent, dans le fond. De la culture, c'est toujours ben de la culture, pareil. En éprouvette, au lieu du grand air, avec les mouches, pis devant d'enfer, c'est-à-dire la bouse de vache, pis les petits cochons, pis... Donnez bien le trocard, tocard, igor, bâtard de chien mort. Oui, pardon. Et votre vous-même, à toi, personnellement, personne. Vous êtes un clone ? Hein ? Euh... Oui, professeur. Eh ben, il n'y a pas de quoi vous en cacher. C'est pas une tare d'être un clone. Qui ne l'est pas de nos jours, là ? Hein ? Vous voulez dire que vous aussi, professeur Fukiton ? Oh, mais bien sûr, et j'en suis fier. Je suis un clone gamma de première génération, issu de cellules saoules de premier choix. Des cellules saoules ? Eh ben, absolument. C'est la base de notre technique de clonage. Ça est l'antimatière. Les cellules saoules sont recueillies sur des organismes soigneusement sélectionnés. Et on met les particules en contact avec leurs antiparticules, ce qui provoque leur désintégration. Pure et simple. Mais comme rien ne peut vraiment disparaître dans l'univers, leur mort entraîne la naissance d'autres particules de la même masse, énergie et quantité de mouvements que la paire d'origine, toutes les choses. C'est la théorie de porcel. Vous connaissez porcel? Euh, ben... C'est-à-dire... Ah oui, c'est vrai, vous êtes jardinier. Eh ben, il n'y a plus qu'à laisser évoluer les particules dans une solution de glycoléthanol perfusée comme celle que vous manipulez actuellement. Mais, elle n'a plus délicatement, enfin ! C'est pas de la soupe de légumes, le glycoléthanol ! Ah oui, pardon. Non, mais des fois... Ah ! C'est l'onde de la dernière génération ! Température... Euh... Ben... 25 degrés synaptiques. Bien. Stabilité ? Euh... Ben... Euh... Stabilité ? Euh... Ah oui, rotation normale, formation des cristaux, continue, configuration nominale. Ah ! Très bien, l'antimatière réagit bien. Ben... Écoute, ben, là, hein ? Continuons. Et, est-ce que je peux vous demander, professeur ? Quoi ? En tant que clown, connaissez-vous votre organisme d'origine ? Oh oui, bien sûr. Ah 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 ! J'ai l'immense privilège d'être issu des précieux reliquats d'un savant d'une grande renommée, m'a-t-on dit, un scientifique victime d'un tragique accident. Et je suis issu de l'essence de ce grand homme. Il paraît que j'ai ses yeux. Regardez, là. Ah oui ? Regardez. Ah oui, oui. Oui. Les yeux. Ah oui, oui. Les yeux. Ici. Oui. Oui, d'accord. Bon, quand vous aurez fini la calgonisation des protogènes, vous pourrez filtrer le glycoléthanol. Moi, je vais finaliser la fin finale de la fin de l'étape terminale dans l'incubateur. Et surveillez bien l'apostasie des photoplasmes pour éviter que les cellules saoulent, se dégradent. Comptez sur moi, professeur Fikitoru. Il y en a partout, des contrôles, tain. Des voyants, des boutons, des potards. Quelle galère, le clonage. Tiens. Vivement la qui, hein. Tiens, que je retourne à mes légumes, moi. Allez, d'entre l'ordinard, on y va, on perds pas de temps. Une, deux, une, deux, une, deux. Vous ne faites pas une combattre de santé que vous faites là, ces entrainements. Vous ne faites pas des touristes. Vous êtes les futurs leaders de la conquête spatiale. Les lignes des humains du futur. Une, deux, une, deux. Vous n'êtes pas. Vous ne faites pas, personne, WavaVoo. Mais vous ne vous attendrons pas. Une, deux, une, deux. Une, deux. Rendez vos émotions. WavaVoo, c'est risqué. Mais, Sergent Buck, vous pouvez vous entendre. Cinq minutes de pause. Ligrando WavaVoo, quelque chose qui ne va pas ? Non. Non, Sergent Buck. Tout va bien. Vous aviez des informations particulières à partager avec M. Schmock, peut-être ? Absolument pas, sergent. Et vous, M. Schmock ? Une communication urgente. Pas la moindre, sergent. Alors, on ferme son clapet pendant l'entraînement. Je ne veux rien entendre d'autre que vos cris de souffrance. Il vous reste trois minutes de pause, le temps que je prenne mon médicament. Le cœur. C'est le cœur. Tu parles. Son cœur est un bon dos. Bon, écoutez-moi bien, tad imbécile. Vous êtes là pour en baver. Et moi, je suis là pour vous en faire baver. Alors, tant que vous baverez, on s'entendra bien. Si vous voulez faire les malins, ce sera sans moi, c'est clair ? Oui, sergent. Je ne vous ai pas bien entendu, M. Schmock ? Oui, sergent. C'est tout ce que vous pouvez faire. On ne vous fournit pas de poumons à la naissance sur Valpurnia ? Les Valpurniens possèdent effectivement des poumons. sergent, mais ne partagent malheureusement pas le registre d'émotions des terriens. C'est ce qui m'empêche, à mon grand regret, de m'égosiller avec lui. Mouais. Croyez bien que je le regrette. Bon, la pause est finie. On reprend l'exercice. 650 pompes hydropneumatiques par rangée de 12. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 7, et 11, et 11, et 11, et 11. Bien, 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 bien... Je suis à vous dans une seconde. Le temps de consulter votre dossier... Vous êtes bien le clone 1612-7 de série bêta, génération 5.3.3. Oui, c'est moi. On m'appelle le clone triste. Ah bon? Et pourquoi donc? Je ne sais pas. Je suis le clone triste et c'est comme ça, c'est tout. Bon... Et quand c'est comme ça, c'est pas autrement. Ben donc... Euh... D'accord. Et dites-moi, vous avez quitté la couveuse il y a combien de temps? Deux semaines, environ. Je vois que vous avez reçu le programme de souvenirs globalisés standards. Tu l'as dit, Bouffi. Badum. Ah, oui. Je crois que je comprends mieux. Clones triste. Clones triste. Vous êtes là, comme tous les autres clones, pour passer le test de Joby Bulga. Il s'agit de vérifier votre viabilité et de choisir le rôle qui vous sera attribué. Veuillez me confirmer que c'est bien clair pour vous. C'est clair comme du jus de chaussette. Badum. Eh bah, je pense que ça va vite devenir gossant, cette histoire-là. Approchez-vous du pupitre, posez votre menton là-dessus et fixez la lumière verte. Si la lumière est verte, c'est qu'elle n'est pas... Oui. On va arrêter avec les réflexions cocasses, là, là, là. Ça va être beaucoup mieux pour tout le monde, OK? Je lance le test. Écoutez attentivement les situations que je vais vous exposer et répondez aux questions sans vous préoccuper des sons que vous pourriez entendre. Vous avez quatre ans. Vous vous réveillez en pleine nuit. Vous vous levez et marchez vers la cuisine. Vous avez soif. J'ai soif. Que faites-vous alors? J'ouvre le truc. Le truc. Quel truc? Le rachin. Le robinet? Non. Le frigo? Non, le gaz. Le gaz. Vous avez soif. Vous ouvrez le gaz. Oui. Et pourquoi? Parce que le gaz part. Badum. Ah, d'accord. OK. Passons à autre chose. Vous avez maintenant dix ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai dix ans. OK. Ça va faire, là. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Vous avez dix ans. Vous êtes dans un arbre. J'ai soif. Non. Vous n'avez pas soif. C'était tout à l'heure que vous aviez soif. Vous êtes dans un arbre. Avec votre cousin... Comment qu'il s'appelle déjà votre cousin... Gaspar. Gaspar? Oui. Parce que... Si on arrête avec les blagues plates à deux balles... Pitié! Je reprends. Vous êtes dans un arbre. Avec votre cousin machin. La cloche du village sonne les douze coups de midi. Que faites-vous? J'ouvre le gaz. Non, mais... Non, non, non... Non. J'ai soif. Pfff... Écoutez, on va... On va... Vous et moi... Joubibou là... Pis toutes ces affaires-là... On va arrêter ça là. Ok, là? C'est fini? Oui, oui, c'est fini. Capout, scrap, fichu, cassé... Et... j'ai bon? Non, non, non... Vous avez vraiment pas bon... Pas... Pas bon du tout, du tout, là. Ça... Ça va pas pouvoir le faire, là. Qu'est-ce que je vais devenir, alors? Euh... Pour toi, le pion... Euh... C'est le pilon, mon gars... T'es... T'es bon pour... T'es bon pour le pilon, mon fiston... Badumtis... Non, décidément, c'est inquiétant. Je le recyclerai bien. Mais son rôle est crucial dans la fabrication des clones. Je n'aurai pas le temps d'en former à nouveau. Tant pis, tant pis, je m'occuperai moi aussi du clonage et des tests. Ça nous fera gagner du temps. Et ça limitera les dégâts. La priorité, c'est la station orbitale. Et la construction de la flotte spatiale autour de la Lune. C'est pour cette mission que j'ai créé cette base secrète. C'est cette mission qui doit m'occuper avant tout. Qui doit nous mobiliser tous. Sauver l'humanité. Où est-ce qu'il en restera? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À suivre. L'inaudible.com